Vous tous, vous avez pu assister à cela et j'avais mal. J'avais mal parce que notre pays est entré dans une situation de dégradation à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui en fait devait donner l'exemple du civisme, l'administration qui devrait être neutre, être un service public, est une administration sous désordre. Des ordres qui ne sont pas occultes. Parce que, un, c'est un service du ministère des élections qui est sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, qui est au courant, je l'affirme, de la situation. J'ai fait en sorte qu'il soit alerté. Il n'a pas réagi. Ensuite, il y avait des forces de défense et de sécurité qui sont des GEMI. Les GEMI, c'est la police nationale. J'ai alerté le directeur de la police nationale. Et toutes les personnes qui pouvaient leur demander de me laisser accéder à ce service comme citoyen, ils n'ont pas réagi. Et puisque je m'attendais à être brutalisé, ils avaient reçu des instructions. J'ai alerté le procureur de la République. J'ai alerté le procureur général, près d'accord d'appel, qu'il s'affrêtait à me brutaliser. Et j'ai alerté aussi le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, il faut que les masques tombent. Il faut que les masques tombent et que l'on sache que nous sommes dans un État autoritaire qui a rompu avec l'État de droit, qui est dans la violence sous toutes ses formes. Et un État qui n'est pas décidé, qui n'est pas décidé, a resté dans la coupe d'un État démocratique. Parce que Aïp a été empêché d'aller prendre les fiches, l'huissier de constater que les fiches ont été remises ou qu'ils ont refusé d'exécuter une décision de justice. Ce qui, en fait, est puni, est puni par la dégradation civique. Et le refus d'exécuter une décision de justice est puni aussi par la loi. Donc ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, ce sont ceux-là qui sont en train de violer la loi. Et malheureusement, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, qui sont en mesure de comprendre et qui, peut-être, penseront que ce qui est anormal, c'est ce qui est normal. Parce que la référence, ce sont les hommes de loi. La référence, ce sont les forces de défense et de sécurité. Ce sont les personnes les plus respectées. L'avocat est considéré comme quelqu'un qui est là pour tout le monde, qui n'a pas à avoir de parti pris. Il a un client, il le défend. Il est coupable, il plaide coupable et il demande la clémence ou les circonstances atténuantes où il met en œuvre des mécanismes permettant à son client d'avoir ailleurs la possibilité de sortir des griffes de la justice. Il n'est pas coupable, il plaide non coupable. Voilà, ils auront besoin de nous. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que ça risque d'être culturel. Ce qu'ils ont détruit, c'est profond. C'est profond dans l'esprit de la jeunesse. L'état de droit, la démocratie, la culture démocratique, ils l'ont bofouillé et ils l'ont ravalé à un rang ou méconnaissable. C'est pourquoi la communauté internationale, ce n'est pas la première fois que je parle à la communauté internationale. Je leur ai dit, réagissez alors qu'il est temps. Le Sénégal, sur le plan géostratégique, est extrêmement important pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie et pour le monde entier. Tout le monde connaît la position géographique, géostratégique. Et dans la sous-région, c'est aussi un pays qui non seulement était un guide, parce que je me souviens, un haut magistrat a eu à me tenir ses paroles. Maître, qu'est-ce qui se passe au Sénégal ? Si vous agissez ainsi, que va devenir notre pauvre petit Togo ? Entrez au magistrat. Si elle m'entend, elle saura que c'est elle qui a dit cela. Donc c'est le désespoir. Mais il faut aussi que la communauté internationale sache que ce n'est pas un peuple violent, ce n'est pas un peuple suicidaire. C'est un peuple qui est debout, qui demande simplement à ce que ce pays respecte la loi, que ce pays respecte l'état de droit et que ce pays respecte la démocratie pour que nous puissions vivre en fait. Donc, s'il y a une casse de personnes qui savorent de tout cela, la communauté internationale n'a pas le droit de se taire. Et il est temps que des observateurs soient envoyés. Il est temps que la communauté internationale envoie des émissaires qui parle à ceux qui sont en train de vaillonner le peuple qui tue le droit à la communication, qui tue le droit à l'expression, qui tue le droit à l'opinion et qui embastille tout le monde. C'est quelque chose de connu. Pourquoi ce silence ? Il y a assez de morts, il y a assez de blessés. La communauté internationale, en dehors de l'union interparlementaire, je n'ai pas encore de réaction tangible. Et l'union interparlementaire en train de suivre cela, c'était depuis le début, lorsque les droits de Ousmane Sonko ont été violés, alors qu'il était député, depuis l'union internationale, sur la situation, demandait des rapports complémentaires et sur la situation de près. Et avait aussi demandé à ceux que l'on essaie d'envoyer, ici, des personnes qui parlent aux autorités. En dehors de cela, tout le monde s'était. Et demain, chaque pays voudra courtiser le Sénégal. Faites attention, le peuple sénégalais est mûr. Et le peuple sénégalais sait être reconnaissant. Et le peuple sénégalais sait reconnaître ses amis. Ce n'est pas après tant de morts et que le peuple est réussi, de par sa jeunesse, de par sa population, de par le courage, l'honnêteté, la loyauté, de certains magistrats qui resteront intègres jusqu'au bout. Et je ne me gênerai pas, je ne me gênerai nullement de citer le juge Sabasifay, qui a eu ce courage. Madame Aïssatou, qui a eu le courage de refuser une décision à laquelle elle n'adhérait pas. Je parlerai de Madame Marie-Ambouge, qui a eu le courage de dire ce qu'il fallait dire. Et ce qu'elle a dit, nous le retrouvons en filigrame dans la décision, aussi bien de Sabasifay que dans la décision du juge Tchon, qui a été rendu le jeudi dernier. Et aussi, le courage de Ousmane Diagne, le procureur général. Quant à Tchon, tout le monde, le monde entier, apprécie sa décision, non pas seulement parce qu'il a dit le droit, c'est une décision de haute facture, mais aussi parce qu'il a eu le courage, malgré l'impression, de dire le droit. Et c'est ce que nous attendons des juges. Quand un pouvoir est finissant, quand un régime est finissant, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce régime ? Sauvons ce pays. Aujourd'hui, que cela soit les magistrats, les avocats, les forces de défense et de sécurité, les simples citoyens, nous devons sauvegarder le minimum que nous avons eu et que nous avons conquis de hautes luttes, que le peuple sénégalais a conquis de hautes luttes depuis des générations et des générations. Depuis la mine Senghor, certainement, certains ne le connaissent pas, la mine Senghor, depuis Alicito Idiata, depuis même Senghor qui a eu à nous faire, à intégrer dans notre constitution pour en faire un bloc de constitutionnalité, le respect des conventions internationales dans lesquelles il y a le respect des droits de l'homme, le respect des droits économiques et sociaux et maintenant avec l'évolution, les droits environnementaux et autres. Et nous n'avons pas assisté à cela. Senghor avait des limites et lorsqu'il était sur une lune rouge, il savait s'arrêter pour sauvegarder l'essentiel, la démocratie et l'état de droit. Abdel Djouf, aussi, qui l'a succédé, a fait la même chose. Plusieurs fois, lorsqu'il y avait féril éminence et que l'ordre national pouvait être troublé, l'ordre public pouvait être troublé, il n'a pas hésité à appeler à un gouvernement digno national unissant les cœurs et les esprits. Abdel Djouf, Lui aussi, il a sauvegardé cela et il avait des limites. Tout le monde sait que lorsque l'Assemblée nationale allait se prononcer sur une certaine loi et que la population a manifesté, immédiatement, il a demandé le retrait de ce projet de loi. Donc, il avait des limites. Pourquoi maintenant, on ne peut pas avoir des limites ? Pourquoi maintenant, on ne parle pas à son peuple ? Pourquoi maintenant, on ne parle pas à l'opposition ? Pourquoi on ne cherche pas la paix ? Pourquoi on ne cherche pas la concorde ? Pourquoi votons toujours la confrontation ? Pourquoi est-ce que la violence est érigée en règle dans ce pays ? Tout le monde a mal et les esprits doivent revenir. Et je m'adresse aussi à ceux qui devraient parler dans ce pays en dehors de la communauté internationale. Des personnes sont des électeurs, de grands électeurs, des guides auxquels de ce qu'on appelle l'État élevé ont donné leurs cieux, ont donné leur sang et donc tout. Et ces États élevés aujourd'hui ont besoin d'eux. Et ils ne demandent qu'une seule chose, qu'ils prennent la parole et qu'ils disent ce qui doit être dit. Ils ne peuvent pas continuer à se taire. Ce peuple est en bout. Il ne reste maintenant pratiquement que moins de 65 jours. C'est un régime finissant. Donc, le peuple ne peut pas être pris en otage. Il faudrait que ceux qui, aujourd'hui, peuvent créer l'équilibre et notamment la justice, qu'ils disent basta, 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 et que le peuple retrouve effectivement sa quiétude et elle aille vers une élection inclusive sans laquelle une élection qui ne peut être une élection qui reflète la volonté populaire si Ousmane Sonko n'en fait pas partie. Aujourd'hui, deux exigences, deux exigences que les juges prennent leurs responsabilités et qu'ils demandent à ce que Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits ou qu'ils en tirent les conséquences et déclarent Ousmane Sonko candidat aux élections de 2024. Ils en ont le pouvoir, la loi leur donne la possibilité et aussi Ousmane déposera un dossier qui sera conforme à tout ce qui est dit. Donc, cela est attendu. La justice, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Quand une société se fissure, c'est la justice qui la recolle. Et maintenant, il se trouve que cette société est pratiquement fissurée. La justice est en train de la recoller. J'espère qu'on ne rencontrera pas sur le chemin de la justice des personnes qui, eux, créeront encore un séisme, n'est-ce pas, sur ce qui est en train de se faire. Donc, il faudrait que la justice rétablisse Ousmane dans ses droits ou en état de cause tire les conséquences de toutes ces violences, de toutes ces obstructions pour savoir que c'est l'administration sergée de l'organisation des élections qui est responsable de tout ce qui est arrivé et que, par voie de conséquence, reçoivent le dossier de Ousmane comme étant un dossier valable et le déclarent candidats aux élections de février 2024. C'est cela, en fait, que le peuple attend et j'espère effectivement que je serai entendu. Aujourd'hui, la justice est au créneau. Même si on n'entend pas la voix du ministre de la justice, elle est au créneau. La justice, c'est des hommes et des femmes. Chacun a une éducation. Chacun a un destin. Ce ne sont pas des hommes qui font les dessins des autres. Non, les dessins des autres se font par ces personnes elles-mêmes, de par la volonté de Dieu. Je suis croyant et le dessin de chacun est inscrit au front. Ceux qui pensent que les dessins dépendent d'un homme se réveilleront dans une grande surprise. Je vous remercie. Quelle est la prochaine étape ? Quelle est la prochaine étape ? Bon, comme je l'ai dit, je suis intervenu en tant qu'avocat de Haïb Dafoe, qui d'ailleurs a donné une interview. Pour ce qui est de l'étape concernant Ousmane, moi, j'ai simplement parlé en tant que citoyen. et...